Dans l'imaginaire collectif, il est le dernier maillon de la chaîne de soins. Le pharmacien nous délivre des médicaments, mais pas que. Il conseille, assiste et bien plus encore. Dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous recevons le docteur Kanigi Ouattara, président de l'Union Nationale des Pharmaciens Privés de Côte d'Ivoire. Docteur Ouattara, merci de répondre à nos questions. C'est moi. Pour débuter, une petite question d'actualité. On observe depuis quelques jours que des produits pharmaceutiques sont détournés de leur usage habituel. Vous l'avez compris, je veux parler entre autres de la drogue Kadhafi. Quelle est votre réaction sur ce fléau et qu'est-ce que l'Union Nationale des Pharmaciens Privés de Côte d'Ivoire fait contre cela ? Bien, merci Mademoiselle Duprat. Je voudrais, avant de répondre directement à votre question, vous dire merci de nous avoir invités sur ce plateau. Au nom du Bureau national et de tous les membres de l'Union Nationale des Pharmaciens Privés de Côte d'Ivoire, nous vous remercions, vous et votre direction, pour cette opportunité. Il nous permet justement de passer quelque peu en revue. Donc l'actualité, elle avait aujourd'hui la 13e année de commémoration de la Journée mondiale des pharmaciens, prévue normalement pour le lundi 25 septembre 2023. En tout cas, merci. Et c'est une opportunité que nous saisissions. Pour revenir en fait à la question que vous avez posée, c'est vraiment un phénomène très difficile et un phénomène aujourd'hui qui déprime et qui endeuille malheureusement notre jeunesse et donc notre société. On a pu le voir à travers certains reportages, à travers bien sûr la presse. Ce phénomène dit donc de la drogue Kadhafi. Et c'est un phénomène qui s'inscrit également dans le phénomène qu'on avait appelé il n'y a pas longtemps le Lean, que vous connaissez également, qui était donc l'utilisation effectivement de certaines substances pharmaceutiques qui étaient détournées donc de leur usage pour entraîner effectivement des effets toxico-manogènes. Et c'est dans ce même canal là plutôt que s'inscrit le phénomène donc Kadhafi qui est actuellement en vogue dans nos pays, surtout ici en Côte d'Ivoire. De quoi il s'agit ? Il s'agit effectivement du fait du détournement, donc de l'usage de certaines molécules, notamment bien sûr le tramadol, qui est utilisé normalement comme un antidouleur, mélangé à certaines substances, l'alcool, les boisons énergisantes et qui entraînent des effets sur en fait le subconscient et également le physique de nos enfants malheureusement. En tout cas, en tant qu'agent de santé publique, nous y sommes fortement opposés. Et nous avons encouragé d'ailleurs donc l'État de Côte d'Ivoire, à travers donc les services du ministère de la Santé, pour pouvoir justement lutter efficacement contre ce phénomène là. Mais la lutte ne doit pas rester qu'au niveau de nos autorités, parce que comme nous le disons, la lutte doit être d'abord au niveau de chacune de nos familles. Il est bon pour nous, en tant que père, en tant que mère, en tant que tout court parent, de pouvoir savoir ce que nos enfants font et comment justement également les sensibiliser vis-à-vis bien sûr de ce fléau qui n'a que pour pendoyer notre jeunesse aujourd'hui. En effet, la jeunesse aujourd'hui, ça donne à ce phénomène qui est devenu un phénomène de mode et peut-être même d'affirmation pour certains, alors qu'aujourd'hui, cela entraîne vraiment beaucoup de dégâts. Et nous, en tant que parents, nous devons sensibiliser en fait nos enfants sur cette pratique. En réalité, le tramadol, justement, c'est un produit, comme j'ai dit, un antidouleur, mais il ne peut être vendu que sous présentation d'une ordonnance dans une officine de pharmacie. Au mémoire ou bien pour rappel, je vous explique que le tramadol qui est autorisé à être vendu aujourd'hui pour l'homme, au usage humain, est dosé au maximum à 100, 150. Mais 5, 50, même si c'est encore très rare, on a le tramadol essentiellement autour de 50 mg et essentiellement donc de 100 mg. Ce sont donc ces dosages-là que nous trouvons essentiellement en pharmacie. Mais dans les pharmacies, entre griffes, par terre, qu'est-ce qu'il en est ? Mais justement, au niveau du marché de rue, on trouve des tramadols qui sont dosés jusqu'à 500 mg. C'est des doses pour les chevaux, ça ? C'est des doses justement pour le bétail, c'est des doses également pour la chevaux, etc., etc. Mais qui, par certains systèmes détournés, rentrent effectivement dans notre pays et qui se retrouvent à la merci bien sûr de nos jeunes. Et quand vous faites un peu les enquêtes aujourd'hui, vous avez vu que sur le terrain, la presse nous l'a montré, il y a eu beaucoup de saisies du tramadol. Mais vous trouverez très rarement des doses ou bien des conditionnements pour l'usage humain. Et c'est ce qui donc se passe. Il est arrivé même quelques fois de pouvoir trouver sur ces marchés du tramadol, qui était présenté sous forme d'ailleurs de bonbons, où on pouvait trouver même facilement 200 mg de tramadol, c'est-à-dire deux fois plus que la dose thérapeutique est autorisée pour l'homme. Donc c'est un phénomène qui existe. Et nous, en tant qu'agent de santé publique, on essaie vraiment de faire en sorte de sensibiliser nos jeunes, de sensibiliser la population tout court sur le danger de l'utilisation de ce produit-là à d'autres fins que à des fins thérapeutiques. Et c'est vraiment très important. Dans le phénomène Kadhafi, il faut dire que les pharmacies par terre, comme je disais, ont un rôle prédominant. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit fait pour que ce phénomène cesse, en fait ? C'est l'éternel problème de lutte, comme ce que nous appelons les M-KIF, les médicaments de qualité inférieure et ou falsifiés, qui malheureusement inondent aujourd'hui nos rues, nos artères, nos marchés. Et c'est une lutte que nous avons engagée, en collaboration avec l'État des Côtes d'Ivoire. Et nous sommes heureux que déjà, donc, depuis 2021, la Côte d'Ivoire a ratifié et est en train maintenant d'appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui la Convention Medi-Crime. La Convention Medi-Crime, qui est une convention internationale qui permet aujourd'hui de criminaliser le trafic illicite de substances médicamenteuses. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avant ? Il n'y avait vraiment pas de loi coercitive contre, justement, le trafic du médicament. Alors qu'aujourd'hui, aux dernières nouvelles, le trafic du médicament rapporte 5 à 10 fois plus que celui des stupéfiants, celui de la drogue. Vous voyez, aujourd'hui, il suffit qu'on vous prenne juste avec un seul gramme de cocaïne, vous n'êtes pas cible aujourd'hui de peut-être même 15 à 20 ans de prison selon la législation en fonction des pays. Mais en Côte d'Ivoire ou bien, disons, dans d'autres pays, dans d'autres législations, on vous prend avec 15 containers de médicaments. Dans les anciennes législations, on vous donne une amende peut-être d'un million. Entre un million d'amendes et puis aller faire des trafics qui vous permettent d'avoir des milliards, le choix est très vite fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, la coécision est en train d'être renforcée et ça permettrait donc de faire un certain nombre de choses. Nous, en tant que pharmacien, nous n'avons pas de rôle de police. Le rôle de police appartient à nos différents États. Nous, nous faisons des sensibilisations, nous travaillons. Aujourd'hui, d'ailleurs, des structures ont été mises en place, telles qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, il y a une commission pour lutter effectivement contre les M-KIF qui a été donc mise en place. Une cellule de la police, il me semble. Oui, qui fait intervenir presque tous les acteurs du médicament, qui comprennent la police, qui comprennent la douane, qui comprennent même l'Assemblée nationale, qui comprennent les instances de gestion de la pharmacie, dont l'UNPPCI, vous voyez ? Et nous travaillons ensemble pour faire en sorte que ce phénomène-là recule. Il y a eu beaucoup de sièges sur les marchés. Nous pensons que la volonté politique devait être beaucoup plus affirmée sur cela pour que franchement, dans les années proches, nous ne puissions plus voir ce genre de phénomène. La Côte d'Ivoire veut être un pays développé, veut être un pays émergent. Mais on ne peut pas être dans un pays émergent lorsque les médicaments se trouvent dans la rue. Merci. Alors une question très rapide. Dans une pharmacie, on voit des pharmaciens, des docteurs en pharmacie, des pharmaciens d'officine et de plus en plus des médecins en pharmacie. Alors qui fait quoi exactement ? On ne devrait pas trouver des médecins en pharmacie parce que d'ailleurs la loi sur l'exercice de la pharmacie l'interdit. Et quand on est docteur en pharmacie, pharmacie en officine, un pharmacien c'est la même chose parce qu'ici on ne peut pas être pharmacien sans avoir eu le titre de docteur en pharmacie. C'est un diplôme de docteur d'État en pharmacie. Donc docteur en pharmacie, pharmacie en officine, c'est la même chose. Mais on ne devrait pas avoir des médecins au sein d'une officine parce que la loi l'interdit. Le compérage, tout ça c'est interdit. Donc nous maintenant que les pharmaciens, nous ne devons pas poser des actes médicaux dans nos officines à part peut-être certains actes tels que la prise de tension et certains actes que la loi nous permet aujourd'hui de faire. C'est le cas aujourd'hui de pouvoir utiliser les TDA, qui sont les tests de diagnostic rapide par exemple dans l'officine. Pour le diagnostic par exemple du paludisme ou certaines pathologies comme la COVID. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où le pharmacien veut jouer un rôle un peu plus important. Et ce rôle là, il sera peut-être décliné un peu plus tard, je ne sais pas où on en parlera. Et ce rôle justement, on va y revenir dans la deuxième partie de ce C'est-à-dire, mais juste avant, une courte pause. C'est-à-dire ? – Sous-titrage FR 2021